Nous allons révéler notre signal remarquable du cosmos. Des résultats qui viendront enrichir, mais aussi bousculer, les connaissances actuelles dans la compréhension que nous avons de l'univers. Une expertise qui est unique au monde, qui nous confère une avance vraiment indéniable vers le chemin des découvertes scientifiques. Qui cherche, trouve. Eh bien, c'est tout ce que je souhaite à KM3Net. Seek, and you shall find. Je félicite et remercie tous les acteurs qui ont rendu et continueront. de rendre possible l'histoire de KM3Net. Aujourd'hui, nous avons fêté une grande découverte par la collaboration Km3N3 Neutrino Telescope, KM3Net. C'est l'observation de neutrinos avec une énergie le plus haut jamais détectée. Il a une énergie colossale. C'est le neutrino le plus énergétique jamais détecté jusqu'à présent. KM3Net, c'est une matrice de détection en trois dimensions, qu'on met au fin fond des abysses de la mer Méditerranée, qui est constituée de modules optiques qui sont accrochés sur des grandes lignes de détection qui font plusieurs centaines de mètres. Et à terme, sur KM3Net, il y aura plus de 300 lignes de détection, plus de 6 000 modules optiques, plus de 200 000 capteurs de lumière qui inscrimenteront plus d'un kilomètre cube d'eau, ce qui fera de KM3Net un des plus grands télescopes à neutrinos au monde. Pour l'événement en question, la calibration qui a été importante à réaliser, c'était notamment la calibration en position des modules. Les modules sont placés dans l'eau, ils bougent en permanence, ils sont soumis au courant marin. Et donc il est essentiel de savoir où sont ces modules dans le temps. Pour ça, on a un certain nombre de dispositifs qui sont positionnés au fond de l'eau, et puis il y a des capteurs qui sont dans les modules. Et en combinant les informations recueillies dans les capteurs et les informations des émetteurs qui sont au fond de l'eau, on peut en déterminer avec une bonne précision la position de les modules en temps continu. Et donc de corriger l'image d'un détecteur parfaitement idéal, vertical, pour en faire quelque chose qui correspond à la réalité du moment où l'événement est passé. Cette particule, on est sûr que c'est un neutrino, principalement grâce à sa trajectoire. Quand on regarde la trajectoire dans le détecteur, on peut en déterminer la quantité de matière qu'elle a dû traverser avant d'arriver dans le télescope. Et on se rend compte qu'elle a dû traverser à peu près 140 km de matière, un peu d'eau, principalement de la roche, à peu près 100 km. Et on ne connaît aucune autre particule qui peut traverser autant de matière. Si on prend un miro, par exemple, à une centaine de PEV, qui est l'énergie qu'on a mesurée, il va pouvoir parcourir seulement une vingtaine de kilomètres dans la roche, ce qui est très faible au vu des 100 km qu'on a. On voit tout de suite qu'il est impossible d'imaginer un ion avec une énergie suffisante pour traverser autant de matière. On pense qu'il vient d'une source extra-galactique dont Polestin ne connaît pas la nature et l'origine. C'est une question qui est un peu difficile. On n'a détecté qu'un seul neutrino. Mais on a principalement deux hypothèses. Soit ça vient d'une source extra-galactique, par exemple comme un noyau actif de galaxies, ou bien ça vient d'un phénomène différent qui est l'interaction des rayons cosmiques avec les photons diffus lors de leur trajet. Et dans ce cas-là, ça sera plus une distribution isoétrope qui vienne de tous les côtés. Et seule la statistique plus tard nous dira laquelle des deux hypothèses est la bonne. Quelle perspective ouvre cet événement ? En fait, ça ouvre une nouvelle fenêtre d'observation sur le ciel à ultra-haute énergie, sur le cosmos à ultra-haute énergie. En fait, c'est un domaine d'énergie où on n'avait pas encore d'observation en neutrinos. On avait des observations en rayons cosmiques par les observatoires Pierre Auger notamment et Telescoparé. Mais on sait que les rayons cosmiques sont déviés par les champs magnétiques. Donc en fait, ce qu'on a vu, on ne peut pas reconstruire leur direction d'origine et leurs sources. Alors qu'avec les neutrinos, on pense qu'on pourra retrouver la direction des sources, et donc faire une astronomie plus performante. La découverte qui vient d'être faite avec les premières lignes du détecteur KM3Net, celles qui sont installées en Sicile, c'est la partie du détecteur qui est essentiellement consacrée à l'astrophysique des hautes énergies. Elle interroge chacun d'entre nous. On s'est tous demandé pourquoi on n'avait pas vu ça avant, pourquoi pas avec Antares, ou pourquoi d'autres détecteurs ne l'ont pas vue. Simplement, elle est extrêmement convaincante, elle est auto-satisfaisante parce que la direction de l'événement est compatible avec son énergie. Il n'y a pas d'anomalie intrinsèque comme on a pu le voir par le passé avec d'autres expériences. On pourrait avoir des énergies qui seraient incompatibles avec les angles d'arrivée parce que les télescopes à neutrinos en principe regardent des neutrinos montants, mais à ces énergies-là, ils ne peuvent pas traverser la Terre. Tout ça est parfaitement cohérent. Je suis très heureux de cette découverte, très heureux qu'elle vienne au démarrage de l'expérience parce que ça veut dire que probablement il y en aura d'autres puisque le détecteur va grandir encore et encore. Comme je le dis souvent, les neutrinos, c'est une affaire de passion et une affaire de patience. ... 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